Il faut que je me réveille, il faut que je me réveille, il faut que je me réveille. Il croit qu'il dort, vous avez entendu ? Ça va, on a compris. Pardon ? Tu te répètes mon gars, tu te répètes. Oh vous êtes où ? Oh vous êtes combien là ? Un certain monde si tu veux savoir. Je m'appelle Olivier Lacute, je suis comédien et aussi le metteur en scène du spectacle. Tu es mort Alphonse. La mastication des morts c'est un spectacle seul en scène, d'après le texte de Patrick Kerman. Attends Joséphine, attends ton heure, elle viendra ton heure, à chacun la sienne, Joséphine. Et j'avais envie de rendre hommage à cet auteur contemporain qui parle pour moi admirablement bien de la mort, du départ, de la disparition. Le peu d'heures que j'ai passées avec vous a suffi à m'attacher à vous, à ton haleine de tabac froid papa, à tes seins gonflés de les sucrés maman. Ça m'intéressait d'aller dans cette matière-là. On parle souvent de la mort au théâtre, dans la tragédie classique. Il y a un petit écho dans le spectacle à Shakespeare, le fameux « To be or not to be » d'Hamlet. Et puis aussi cette multitude de personnages. Patrick Kerman parle d'une chronique villageoise. On a un petit peu tous les âges. Il y a des personnages malheureusement qui meurent jeunes. On a les enfants de la guerre, les 14-18, les morts-nés de Mores-sur-Aguze. Puis on a aussi des personnages qui ont fait leur vie, mon biquet et ma biquette, qui ont décidé de partir ensemble. D'autres personnages aussi qui parlent de leur vie de façon beaucoup plus légère. On a un hommage aux poètes, aux animaux aussi, parce que Patrick Kerman parle de rex, d'une vache. Rendons la terre aux vivants. Je dis gargons la terre pour les vivants. Pour tous les vivants, je dis abat la tradition inumiste. On a un petit peu le reflet d'une société vivante. En tout cas, ces personnages morts deviennent réellement vivants au théâtre. Je dis abat la numisme rural, vive le crématisme radical. Je dis vive le crématisme radical, vive le crématisme radical. En fait, le sujet de la mort fait peur. Et j'ai souhaité que le spectacle ne soit pas morbide. Mais il y a des moments où on rigole, où on se moque aussi de notre propre parcours, de notre propre disparition. Donc, je ne pense pas que le spectacle soit grave. Par contre, la thématique nous fait réfléchir sur ce que c'est finalement vivre. Sur ces vieux titres de rythme and blues, je repense À toutes ces nuits passées ensemble Quand on riait tant Que les larmes coulaient Et que la jeunesse nous laissait croire Que la vie est éternelle Alors je repense Alors je repense Sur ces vieux titres de rock'n'roll Je nous revois Nous prendre pour des rock stars Vos luttes illusoires Je vous remercie de rock'n'roll